bonjour à tous les amis gosses comment ça va les gars bon hier soir j'ai pas eu le temps de faire le fin pas eu le temps nuance j'étais fatigué pour faire le débrief donc aujourd'hui honte à moi hier j'avais le maillot porto j'étais chez moi et malheureusement aujourd'hui il fait moche et en plus j'ai pas le maillot sur moi honte vraiment à moi mais ça c'est de la faute vous savez à qui c'est pas forcément c'est pas à 100% de ma faute à 99% c'est la faute de la ligue portugaise la vie de ma mère je vais vous expliquer pourquoi les gars ils mettent le match à 22h les gars 22h heure française 21h heure portugaise 22h heure française les mecs la vie de ma mère frère un mercredi soir c'était samedi soir encore ils auraient mis ça pour le 31 la vie de ma mère ceux qui font rien le 31 ils auraient une occupation en france le la nouvelle année on aurait passé devant devant le la victoire du fc porto les gars mais là les gars un mercredi soir sérieusement la vie de ma mère les gars c'est grave voilà c'est le coup de gueule que je voudrais passer même si personne va m'entendre le coup de gueule c'est qu'il met des matchs à 22h le mercredi soir c'est grave quand même les gars la vie de ma mère bref on va parler du match même si non il ya plein de choses à dire les gars il ya plein de choses à dire j'ai déjà même s'il ya plein de plein de haut les gars fallait pas arriver en retard et moi bien évidemment qu'est ce que j'ai fait pour être tout à fait honnête les gars je suis arrivé en retard la vie de ma mère c'est vrai les gars je suis arrivé à deux minutes du coup d'envoi le stream dans lequel j'étais il buggé il buggé sa daronne du coup je suis arrivé à deux minutes de jeu les gars et j'ai raté le but en direct de monsieur otavio les gars incroyable la vie de ma mère c'est vrai les gars je vous ment pas mais après je les reviens au ralenti mais oh là bon je sais pas s'il a fait exprès mais s'il a fait exprès c'est du génie en tout cas là je pense qu'il a eu beaucoup de chance et c'est comme ça que ben le but le but il est rentré les gars mais bon l'action était belle en elle même et le but est quand même sympa on va pas se mentir les gars il est quand même très sympa et voilà avec que lui pour mettre ça ça aurait été vanilson frère la vie de ma mère et il aurait envoyé une basse tosse il aurait sorti le ballon du terrain les gars la vie de ma mère non sérieusement les gars et vous avez vu ce qui s'est passé hier quand même et vanilson blessé sergio concessao qui s'embrouille ou qui fait un coup enfin s'embrouille je veux pas faire de polémique les gars avec tout le respect je veux pas faire polémique attention mais je pense qu'il y a une petite confusion avec tony martinez et du coup l'ami gabriel véron quand j'ai vu ça j'étais un peu sur le cul les gars comme là actuellement j'étais un peu sur le cul mais très très bon choix les gars je crois qu'il a fait deux trois passes décisives et voilà on a vu un mec qui on a vu un joueur qui avait faim qui qui voilà et vanilson les gars c'est pas un point un point négatif pour tout le monde les gars la vie de ma mère et vanilson c'est un poids sur les épaules peut-être de concessao mais en tout cas véron je pense que voilà avec tout le respect les gars je pense qu'il en a un peu rien à foutre gabriel véron n'est qu'il soit blessé l'autre non sérieusement les gars gabriel véron très bon match encore quelques déchets techniques et encore la confiance à aller chercher parce qu'il n'y a pas une confiance il n'a pas une confiance absolue les gars on va pas se mentir et moi je voulais dire les gars le foot ça se passe uniquement pas uniquement mais à 90% au niveau de la confiance un joueur qui n'est pas en confiance sera nul il peut avoir tout le talent les gars il suffit juste de regarder ses r7 les gars il n'a pas de confiance il est nul actuellement après il est vieux ok il n'y a pas de souci il est vieux tout ça etc mais les gars c'est pas grave en tout cas c'est l'exemple parfait les gars et voilà après bon moi les gars la vie de ma mère tous les mecs que j'ai croisé qui potentiellement pouvait parier sur des matchs hier soir je leur ai dit que porto allait aller mitrailler les gars à rouca de trois buts ou plus vous savez pourquoi les gars parce que hier les gars et je vais en profiter dans cette vidéo même s'il verra jamais ma vidéo et même si voilà il comprend rien aux français ça se trouve je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre président à notre grand président de grand monsieur les gars c'est comme c'était le président de 2 le président du portugal c'est uniquement le président de porto mais c'est quand même voilà le président d'une des plus grandes villes du portugal il a eu 85 ans hier les gars et voilà c'était sûr à 100% qu'ils allaient gagner les gars c'était sûr pour lui pour le cadeau voilà c'était moi j'étais moi je connais mon club par coeur les gars et c'était sûr à 100% qu'ils allaient gagner ce match et qu'ils allaient exploser à rouca les gars la vie de ma mère et hier soir on a vu quand même un grand parmi les gars la vie de ma mère hier on a clairement vu que que voilà il il allait il allait jouer pour il allait jouer pour pour aller chercher le trophée du meilleur buteur les gars et que hier incroyable les gars franchement après c'est pas c'est pas des buts non plus tout seul il a fallu la feuillette de ses coéquipiers etc j'ai juste un pansement au coeur les gars pour le cinquième but qui a été dévé par le défenseur et forcément qui il s'est pas vu attribuer ce but vraiment dommage le quadruple et ça aurait été incroyable les gars est vraiment c'est un mec waouh de jour en jour de jour en jour voilà il rentre dans le coeur de tout le monde je pense que les supporters il aime déjà les gars ils sont déjà amoureux de ce mec et je pense que malgré son âge de 32 ou 33 ans les gars je pense qu'à la fin de la saison je pense qu'il sera plus là il sera plus parmi nous mais bon il aura fait le taf il aura fait son temps et voilà il va partir avec une bonne image je pense même si c'est parfait les gars et voilà les gars hier il a été encore une fois incroyable il a prouvé que c'était un grand attaquant et qui 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 s'améliore qui s'améliore de jour en jour et qui voilà techniquement finition tout ça et ça se voit qu'il bosse à l'entraînement ça ça fait grave plaisir les gars on va pas se mentir ça fait grave 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 plaisir voilà les gars c'était un petit débré vite fait le taf a été fait les gars un stade plein en plein mois de décembre les gars je pense pas qu'il y ait beaucoup de stades qui fassent ça les gars à l'heure actuelle bon après on va pas se mentir c'est les vacances et on est aussi en décembre il y a toujours des des vacanciers mais quand même faut le dire stade plein stade rempli et ça ça fait extrêmement plaisir et ça ça donne de la confiance aux joueurs et c'est à dire ça c'est vu c'est un spectacle voilà d'un spectacle avec six buts et ça c'était franchement lourd à voir les gars et voilà après je vais pas parler du reste les gars Uribe hier c'était vrai la star c'était Taremi les gars et après Uribe tout ça Grugis gros gros match les gars au milieu comme d'habitude et voilà la défense très très bonne joie au Mario qui revient top niveau c'est très très bon ça pour le col pour le collectif pour la ligue des champions tout ça bon après on connaît on s'équipe un peu ses couilles durant les grands matchs mais bon j'espère que cette année ça va pas arriver les gars et voilà le 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 travail a été fait Medita Rémi qui est meilleur buteur de la liga et bientôt ça sera le FC Porto qui sera en première position de la liga sur ce bise les gars et passez une bonne année je vais en profiter j'allais oublier les gars passez un bon une bonne année faites attention à vous s'il vous plaît rentrez dormez sur place appelez des uber vous inquiétez pas il y en aura appeler des taxis pour rentrer chez vous mais s'il vous plaît ne rentrez pas avec huit grammes dans le sang parce que ça peut être crucial et voilà ça reste qu'une soirée parmi parmi tant d'autres que vous aurez et c'est pas pour ça qu'il faut baisser la gare les gars donc voilà bises à tous les gars et faites attention à vous et surtout allez le FC Porto les gars